Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre expérience Arbonne sur vol de l'entreprise où on va couvrir un peu tous les points forts dans le fond de l'entreprise Arbonne, mais aussi quelques produits coup de cœur qui pourraient vous intéresser ou peut-être que vous utilisez déjà au quotidien. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement avant de passer à l'histoire de l'entreprise. Je m'appelle Stéphanie Bernier, je suis conseillère indépendante et vice-présidente nationale. Ça fait un peu plus de huit ans que j'ai mon entreprise en ligne et dans le fond de profession, je suis bromatologue. Ça, c'est la science technologie des aliments, c'est, on pourrait dire, la chimie alimentaire. J'ai un parcours universitaire en sciences. Je suis une fille très rationnelle, cartésienne, qui pèse vraiment toujours le pour et le contre dans chacune des décisions. Alors, j'étais, selon moi, vraiment pas prédisposée à faire quelque chose comme ça parce que ma tête me disait, mais voyons, c'est quoi cette business-là? J'ai jamais entendu parler de ça dans ma vie, mais mon intuition me disait autrement. Alors, j'ai vraiment suivi mon intuition puis heureusement que je l'ai fait parce qu'il s'agit de la plus belle décision professionnelle de ma vie. Je suis aussi maman deux fois à mes filles qui ont 7 et 9 ans et je suis une ex-athlète internationale médaillée d'argent de la Coupe du monde de rugby. Ce sport, oui, de contact sans équipement que j'ai fait, dans le fond, cette Coupe du monde-là qui a eu lieu à Paris en 2014. Et c'est suite à ça, avec l'arrivée de la maternité, plein de remises en question, le décès de gens très près de moi dans ma vie qui a fait en sorte que j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je veux vraiment, quel genre de vie je veux vivre. Puis moi, je suis une fille qui adore voyager. J'ai fait le tour du monde, même avant de commencer l'université. J'ai pris une année sabbatique. J'ai visité des pays seuls, sac à dos. Fait que j'ai vraiment un esprit d'aventurière, si on veut. Puis c'était comme quelque chose que je sentais que ça s'éteignait peu à peu avec la routine, avec les enfants, avec toutes ces choses-là. Puis je me disais, ah non, je ne veux tellement pas perdre cette spontanéité-là que j'ai dans ma personnalité. Fait qu'avec Arbonne, ça m'a permis vraiment d'aller rechercher tout ça. Fait que je vais vous parler un petit peu de l'entreprise comme telle. C'est une entreprise qui va célébrer ses 45 ans. Fait qu'on a plus de quatre décennies d'expérience, d'enracinement, de recherche-développement. Puis ça, c'était quand même quelque chose qui était important pour moi parce que, comme vous savez, je suis quelqu'un qui prend des décisions, qui fait les pour et les contre et tout ça. Puis pour moi, c'est important d'avoir une entreprise qui avait déjà fait ses preuves, qui avait déjà une belle crédibilité, qui n'allait pas être un fruit pie, qui était vraiment là pour durer. Quand on investit du temps, de l'énergie, tout ça dans quelque chose, dans un projet, on veut que ça porte fruit puis que ça ne ferme pas ses portes après dix ans. Fait que ça, c'est d'une part. Puis l'autre chose aussi qu'on doit considérer quand on démarre avec une entreprise de marketing social, c'est qui sont les propriétaires de cette entreprise-là. Fait que nous, on appartient au groupe Rocher, qui, ça fait, je pense, cinq ans qu'ils nous ont acquis puis dans le fond, ils nous ont choisis. Ils nous ont comme espionné en cachette. Je ne dis pas souvent, mais ils nous ont espionné en cachette pendant des années. Ils cherchaient l'entreprise de marketing social qui allait le mieux, dans le fond, correspondre à leurs valeurs déjà bien ancrées, qui, eux, ils travaillaient déjà dans la botanique, ils étaient déjà dans le cosmétique. Ils ont dix bannières à leur actif. Fait qu'ils ont Petit Bateau, Yves Rocher, ils ont plein de grosses bannières comme ça. C'est une entité extrêmement puissante européenne. C'est une entreprise familiale aussi qui a plus de 60 ans d'existence. Et donc, ils ont magasiné leur compagnie. Puis, secrètement, ils venaient nous espionner dans nos grandes conférences. Et ce qui a fait la grande différence pour eux, c'est parce que tout passait, les formulations. Ils ont vraiment tout aimé de nous, notre plan de compensation, tout ça. Mais ce qui a vraiment fait la réelle différence, c'est le terrain, dans le fond. C'est le leadership qu'ils ont retrouvé sur le terrain. C'est vraiment le réseau de compagnons indépendants. Fait que moi, je crois aussi, sincèrement, aujourd'hui, que c'est une grande force qu'on a chez Arbonne. Dans le fond, toute cette belle diversité, cette belle communauté-là dans laquelle je fais partie. Ensuite de ça, par rapport à Arbonne, c'est un Norvégien qui a fondé l'entreprise. Puis, lui, il était très connecté avec la nature. Donc, il voulait reproduire ça. Il était tanné de voir un peu la direction de l'industrie cosmétique où on commençait à ajouter un petit peu de n'importe quoi dans les produits. Tu sais, des ingrédients qui peuvent être des perturbateurs endocriniens, des ingrédients qui peuvent être néfastes pour la santé, tout ça. Fait que ça, c'était en 1980. Fait que lui, il s'est dit, si j'aime pas ce que je bois, bien aussi bien créer ma propre entreprise, fait qu'il est allé chercher des herboristes, des botanistes pour formuler les premiers produits Arbonne qui ont vu le jour en Californie parce qu'il a fait sa mise en marché, sa première mise en marché en Californie en 1980. Suite à ça, on a eu une expansion internationale. Dans le fond, présentement, on est au Canada, États-Unis, Pologne, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Australie. Et on me souffle à l'oreille qu'une belle expansion s'en vient aussi. Là, c'est clair que juste du fait qu'on appartient aux groupes rochers qui sont en plus de 100 pays, ça, ça veut dire que toutes les analyses de marché, tout ça, c'est tout déjà fait, dans le fond, par l'entreprise. Fait que c'est clair que pour nous, d'aller chercher cette ouverture-là, ça va être encore plus facile, si on veut. Fait que ça, c'est un point qui m'allume beaucoup parce qu'étant une grande voyageuse en Londres, c'est clair que moi, mon objectif, quand j'ai entendu parler d'Arbonne, c'était d'aller développer à l'international. Une autre chose aussi qui est vraiment une de nos forces, c'est, comme je le disais tantôt, on allie parfaitement la nature, en fait, avec la vision de notre fondateur, mais aussi avec la science. Puis la science, elle est importante aujourd'hui. Elle est importante pour l'efficacité des produits, mais elle est importante aussi pour l'inocuité des produits. Parce que, tu sais, souvent, les produits cosmétiques, on garde ça dans la salle de bain, l'endroit le plus chaud et humide de la maison. On ne veut pas avoir un produit qui peut avoir une prolifération bactérienne ou des champignons, des moitures, toutes sortes de choses. Fait que vraiment, d'avoir une combinaison entre la nature et la science, ça fait que c'est efficace, c'est sécuritaire, ça donne des résultats. Puis quand je me suis mise à réfléchir, c'est exactement moi. C'est une fille qui est super connectée à la nature, mais j'ai aussi tout ce background scientifique-là. Fait que je trouve que c'est le parfait mariage des deux. Parce que nos produits sont à base botanique, qu'on appelle ça. Ça, ça veut dire qu'on va vraiment chercher des ingrédients aux quatre coins du monde. On choisit judicieusement chacun de nos fournisseurs pour aller chercher des ingrédients qui ont une potentialité, dans le fond, qui sont très, très, très efficaces. Et ça, c'est en haut de notre liste d'ingrédients. Fait que ça, c'est une des choses qui nous distingue beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce qu'on retrouve sur le marché. C'est l'efficacité de nos produits. Parce que, justement, les actifs botaniques sont en haut de la liste. Fait qu'il y a ça pour ce qui est des ingrédients, mais aussi ce qu'on ne contient pas. Puis là, de plus en plus de consommateurs sont très conscientisés par rapport à toutes sortes d'ingrédients qu'on peut retrouver. Puis moi, c'est ça qui m'a... En fait, c'est l'une des choses, c'est comme femme, mais aussi comme maman de deux jeunes filles. Quand on regarde la puberté qui arrive six ans plus tôt qu'il y a 100 ans pour les jeunes femmes, c'est quand même assez effrayant. Fait que ça, c'est à cause de l'environnement dans lequel on vit. Fait que c'est multifactoriel, évidemment. Mais c'est sûr que les perturbateurs endocriniens, tout ce qui vient de dérégler notre système hormonal dans les produits qu'on utilise au quotidien, les shampoings, les crèmes, les déodorants, la pâte à dents. Je veux dire, on en utilise beaucoup plus qu'on pense, des produits. Fait que moi, ça, c'est une des raisons pourquoi je suis devenue cliente. J'ai rentré des produits à Arbonne chez moi. Puis après ça, je me suis dit, ah oui, je pourrais peut-être en parler aux gens que j'aime, parce que je veux qu'ils soient, je veux qu'ils utilisent des produits bons pour eux. Fait que c'est comme ça que j'ai fait le changement, la transition de cliente à conseillère indépendante. Puis par rapport à la dernière chose et non la moindre, c'est une des choses qui me rend le plus fière de représenter cette entreprise-là, c'est qu'on est une entreprise certifiée B. Donc le B Corp, fait que je vais vous montrer le logo comme ça, vous allez peut-être le reconnaître dans le futur. C'est le petit B ici encerclé. B Corp, ça veut dire Benefit Corporation. Donc ça, ce sont vraiment les entreprises qui allient parfaitement la responsabilité sociale. Donc ils mettent vraiment l'être humain, la planète au cœur de chacune de leurs décisions. Il n'y en a pas beaucoup des entreprises encore malheureusement certifiées B dans le monde. Fait que quand on pense, Patagonia sont certifiées B. Souvent, on pense à Patagonia, on pense vraiment qu'ils représentent vraiment cet engagement envers l'environnement et tout ça. Bien, on a les mêmes standards que Patagonia. Fait qu'on est comme le Patagonia de la cosmétique. Puis il y a des centaines de milliers de corporations qui ont tenté d'avoir cette certification-là depuis 2006, quand elle a vu le jour. Et seulement 4 % l'ont obtenue. Parmi ces 4 %-là, on est la mieux cotée au monde, dans le fond, avec le meilleur score au monde, dans notre sphère d'activité et dans notre industrie. Fait que ça, c'est pas rien. Fait que tu sais, quand les gens consomment des produits Arbonne, c'est vraiment, en fait, des produits qui ont une conscience sociale. Tu sais, c'est une entreprise qui, plutôt qu'une conscience sociale, c'est des produits qui ont une... Quand on consomme quelque chose, tu sais, on vote avec notre portefeuille comme consommateur. Fait que c'est important de considérer tous ces autres facteurs-là, dans le fond, quand on achète un bien, un service, un produit, tout ça. C'est carbone, on a vraiment l'esprit tranquille. Fait que moi, c'est une des choses qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment plu au cours de ma business. Ça fait, ça va faire 5 ans qu'on est certifié B. Puis ça, c'est en constante évolution. Fait qu'on continue tout le temps d'améliorer nos standards. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que je trouve le fun. C'est pas juste comme t'atteins de la certification, puis c'est fini. Non, non, non. Dans 3 ans, tu vas être audité à nouveau. Il va falloir que t'élèves encore tes standards. T'élèves, t'élèves. Pour qu'ultimement, en fait, on veut vraiment aller chercher ce qu'on appelle une, j'allais dire, énergie circulaire. C'est pas ça du tout. Là, c'est, voyons, je perds mon mot. En tout cas, ça va me revenir. Mais dans le fond, c'est de vraiment toujours constamment renouveler tous nos bureaux chefs dans chacun des marchés. C'est seulement économie circulaire. C'est ça le mot que je cherchais. Dans le fond, c'est avec des énergies renouvelables. Fait que, tu sais, on est déjà très, très, très avant-gardiste et engagé en ce sens-là. Fait que quelques produits coups de cœur avant de passer au plan de compensation, si jamais l'opportunité d'affaires, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je pense que c'est bon de garder un esprit ouvert dans notre vie pour toutes les opportunités, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va être un fit ou pas pour nous. Puis, tu sais, moi, je repense à quel état d'esprit j'avais quand mon ami m'en a parlé la première fois. J'étais tellement fermée, je me disais, je ne peux même pas croire qu'elle me parle de quelque chose comme ça. Tu sais, elle sait que je suis occupée, elle sait que je n'ai pas de temps, elle sait que je viens d'avoir un bébé. Mais pourtant, j'étais exactement la bonne personne à qui en parler, parce que justement, je n'avais pas de temps. J'en voulais plus de temps. Puis, ça me permet aujourd'hui d'avoir comme mes journées à vraiment remplir mes journées juste avec des choses que j'aime puis qui me stimulent. Donc, dans nos produits, peut-être un petit parenthèse sur l'éventail des produits qu'on offre. On a plus de 400 produits différents. C'est tous des produits qui sont végétaliens, sans gluten, sans édulcorant, colorant, saveur artificielle, qui sont non testés sur les animaux. Ça fait 45 ans. Ce n'est pas juste parce que c'est la tendance présentement, c'est vraiment parce que ça fait partie de qui on est, ça fait partie de nos valeurs profondes. Puis, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment la santé intérieure et extérieure. Ça fait qu'on a ce qu'on appelle une approche holistique. Ça, ça veut dire qu'on prend l'être humain dans son entièreté. On comprend que ce n'est pas juste les suppléments qu'on va ingérer, mais c'est aussi les habitudes de vie qu'on va avoir au quotidien. C'est ce qu'on va mettre entre nos deux oreilles, qu'est-ce qu'on va écouter au quotidien, de qui on va s'entourer. C'est ce qu'on va se mettre sur la peau, parce qu'en l'espace de moins de 30 secondes, ça se retrouve dans notre système sanguin. Ça fait que c'est toutes ces petites prises de conscience-là, finalement, qui font qu'au final, les gens qui sont soit clients ou particulièrement conseillers indépendants vont élever leur conscientisation à un autre niveau dans plein de sphères de leur vie. En tout cas, moi, ça a été vraiment ça, un grand éveil pour moi de faire partie de cette business-là. Ça fait que parmi mes essentiels du quotidien, j'ai évidemment tout ce qui est soin pour le visage. On a vraiment pour tous les types de peau. Je ne me maquille pas beaucoup. Je suis une fille très simple. Je suis encore une grande sportive, mais j'ai besoin d'un bon mascara. Ça fait que j'adore l'effet que le mascara Arbonne fait à mes cils. J'ai besoin juste d'un petit lipsyl. L'hiver, quand je suis un petit peu plus pâlote, j'aime ça avoir un petit peu de bronzante. Ça fait que c'est ça qui est le fun. On a du maquillage. Ça fait qu'on ne veut pas tout gâcher non plus. On se fait un beau soin pour le visage avec des produits qui laissent notre peau respirer, qu'enfin, il n'y a pas de pétrolatome. Si vous mettez une crème, vous avez l'impression que vous avez mis de la vaseline parce que vous avez mis de la vaseline, parce qu'il y a ça dans tous les produits sur le marché. C'est un agent de remplissage. C'est le fond du baril de pétrole. Ça fait que ça, c'est occlusif. Ça bouche les pores de peau. Nous, on n'a pas ça dans nos produits. C'est vraiment quelque chose qui est compatible avec nos cellules de peau à base végétale. Ça laisse notre peau respirer, mais après, on ne veut pas mettre n'importe quoi par-dessus. Vous mettez, même si vous ne maquillez pas beaucoup, mettez quelque chose qui va laisser votre peau respirer, qui va nourrir votre peau. Nous, avec les actifs botaniques dans notre maquillage, ça fait que notre maquillage n'est pas juste colorant, mais il est traitant aussi. Ça fait que c'est encore une fois une valeur ajoutée. Moi, je suis beaucoup, beaucoup de nutrition dans ma vie. Ça fait que j'adore tous les produits de nutrition qu'on propose chez Arbonne. Ça fait qu'on a ici, par exemple, des Green Synergy Elixir. Ça fait que ça, c'est un trois en un dans le fond. Ça fait qu'il y a des fruits et légumes à l'intérieur, d'autres fruits et légumes de toute l'arc-en-ciel de couleur. Il y a de la spiruline, il y a de la chlorophylle. On a des probiotiques, prébiotiques, enzymes digestives qui viennent soutenir la santé gastro-intestinale. Santé gastro-intestinale, en passant, qui est liée à 80 % du système immunitaire et qui est liée à la santé mentale aussi. On parle de 90 % de la sérotonine, qui est l'hormone qui régularise l'humeur, qui est sécrétée dans les intestins. Ça fait qu'un produit comme ça, c'est convené évidemment à d'autres bonnes habitudes de vie. Ça reste des suppléments, donc on vient supplémenter déjà des bonnes habitudes, mais aujourd'hui, c'est nécessaire. Quand on regarde, les sols sont appauvris, les fruits et légumes sont cueillis avant terme, donc ils perdent beaucoup, beaucoup de leur valeur nutritionnelle quand ils sont transportés ou quand ils sont entreposés trop longtemps. Même si je mange énormément de fruits et légumes dans mon quotidien, ça reste que j'ai mon supplément quand même pour venir justement me donner tous les micronutriments, phytonutriments, antioxydants que mon corps a tellement besoin au quotidien. Et il y a un bâtisseur de collagène aussi. Sinon, on a des protéines végétales, à bord de poiries, canneberges, chandres, quinoa. Fait que vraiment, encore une fois, des bonnes sources, les acides aminés essentiels. On a dans nos protéines, dans le fonds remplacement de repas, il y a un gras qui vient de l'huile d'avocat pressée à froid. On est la première entreprise au monde à faire ça. Ça donne une onctuosité aussi au produit. C'est tellement bon. On a aussi les bâtonnets effervescents énergisants comme un remplacement de café, mais avec des vitamines du complexe B, donc qui sont vraiment impliquées dans les fonctions métaboliques dans notre corps. Fait qu'on a plein de choses. Puis en partant, vous n'avez pas besoin de connaître tout ça quand vous démarrez. Vraiment pas, plein de mots, mais tout ça, c'est indiqué sur les fiches techniques. On a plein de formations, de soutien, on va venir vous aider à développer tout ça puis à en savoir un peu plus sur nos merveilleux produits. En terminant, je veux juste faire une petite, peut-être quelques minutes sur le plan de compensation qui est vraiment, vraiment intéressant. Fait que dans le fond, comment ça fonctionne? Le marketing social, c'est une industrie qui a fait ses preuves. Ça fait longtemps que ça existe. C'est vraiment intéressant comme modèle d'affaires parce que c'est un peu comme tout le système de franchisation. Quand on pense à McDonald's, Subway, saviez-vous que quand McDonald's, je ne me souviens plus, c'était McDonald's ou Subway qui a créé la première franchise qu'on appelle puis où il y avait les royautés. Dans le fond, les royautés, c'est ce qu'une franchise va verser aux franchiseurs. Ils ont été poursuivis en cours parce qu'on disait que c'était pyramidal à l'époque. Imaginez. Fait que tous les McDonald's aujourd'hui, toutes les franchises qui existent, à l'époque, quand ils ont créé la première franchise, ils ont pensé que c'était un système qui était pyramidal parce qu'il y avait des royautés qui étaient versées aux franchiseurs. Fait que nous, dans le fond, c'est exactement le même principe que McDonald's, Subway et toutes les franchises que vous connaissez partout dans le monde. C'est juste qu'il n'y a pas de pignon sur rue. Fait que les franchises, c'est des gens. C'est des gens qui ont la flexibilité, la liberté de travailler de chez eux, de bâtir leur business dans les petits trous de leur vie, de devenir comme un distributeur finalement. Puis c'est comme ça qu'on crée des réseaux de distribution. Fait que c'est extrêmement intelligent parce que justement, on n'a pas d'employés à payer, on n'a pas de loyer à payer, on n'a pas des lumières, on n'a pas d'inventaire, on n'a pas... Fait que toute la charge d'une business traditionnelle, on ne l'a pas chez Arbonne. Fait que c'est vraiment, dans le fond, une business qu'on peut dire sans risque. Tout ce que vous avez à avoir, dans le fond, c'est vos petits travails qui sont les produits que vous allez consommer au quotidien, dont vous allez partager votre témoignage autour de vous. Mais vous n'avez aucun risque, mais tous les bénéfices possibles. Parce que justement, quand vous n'avez pas tous ces frais fixes-là, bien tout de suite, vous pouvez commencer à vous payer, vous verser un salaire. Chose que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont des entrepreneurs traditionnels. Ça peut prendre cinq ans ou ça peut prendre jamais avant qu'ils versent un salaire parce qu'ils vont faire faillite, parce qu'on parle de trois, huit entreprises sur dix, à peu près qu'ils font faillite dans les premières années. Fait que, tu sais, quand même, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir ça et de ne même pas avoir à laisser votre emploi traditionnel, dans le fond. Bon, si vous êtes employé, moi, quand j'ai commencé, j'ai continué à travailler un petit peu jusqu'à ce que je remplace mon salaire avec carbone parce que c'était ça mon objectif, parce que c'était ça mes intentions. Ça n'a pas besoin d'être ça votre objectif non plus. Là, tu sais, tous les objectifs sont les bienvenus dans la business. Fait que, tu sais, en tant qu'un modèle d'affaires, c'est extrêmement intelligent puis ça nous permet aussi d'arrêter d'échanger du temps contre de l'argent. On peut bâtir ce qu'on appelle un levier, dans le fond, un revenu résiduel ou passif, justement, avec la clientèle qu'on bâtit. Fait que la première façon d'être payée, c'est qu'on vend un produit. Exemple, moi, j'ai plein de clients qui consomment, exemple, ce produit-là au quotidien. Fait qu'à chaque mois, elles vont commander leur boîte de Green Synergy parce qu'elles veulent prendre soin de leur santé, elles veulent avoir leurs greens au quotidien, leurs probiotiques, tout ça. Fait qu'il y a tout ça là-dedans. Fait que moi, à chaque mardi, quatre fois dans le mois, je vais toucher une commission et c'est versé directement dans mon compte de banque. OK? Fait qu'il n'y a pas d'argent qui transige par moi. Il n'y a pas de produit qui transige par moi non plus. Les clientes reçoivent ça directement chez elles. Fait que ça aussi, ça enlève un énorme poids. On n'a pas à gérer ça. On n'a pas à gérer le service à la clientèle, mis à part le service que vous allez offrir à vos clientes. Mais si vos clientes ont un pépin avec leurs produits ou veulent se faire rembourser parce qu'on a une garantie 90 jours en plus, elles appellent directement au service ou ils appellent directement au service à la clientèle. Fait qu'on n'a pas à gérer ça non plus. Fait que ça, c'est un gros avantage également qu'on a avec Arbonne. Fait que première façon d'être payée, la commission qu'on génère en vendant des produits directement à notre clientèle. Deuxième façon d'être payée, on appelle ça les remises en argent. Et ça, c'est issu d'un volume de vente organisationnel. Ça, ça veut dire que, par exemple, OK, moi, au départ, je n'étais pas intéressée par l'opportunité. J'ai dit à mon amie, no way, que je fais une affaire comme ça. Mais je suis devenue cliente. J'ai aimé les produits et j'ai compris la valeur ajoutée. Puis en fait, j'ai compris l'impact sur ma santé, sur la santé de mes enfants, sur la santé de ma mère, sur la santé de mon conjoint. Puis là, après ça, je me suis mis à penser plus loin, la santé de mes amis, la santé de... Fait que là, c'est là, en fait, que le déclic s'est fait et je me suis dit je ne peux pas garder ça pour moi. Puis là, quand je suis devenue conseillère indépendante, bien, j'ai écrit à mon amie, j'ai dit comment ça fonctionne la business. Fait que à ce moment-là, c'est comme si elle, elle avait ouvert une micro-franchise, si on veut. OK? Fait que dans ce temps-là, Arbonne va rémunérer la mentor, OK? Un petit pourcentage en fonction du volume de vente organisationnelle. Fait que ce n'est pas lié au parrainage ou au recrutement, je déteste le mot-là, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas lié à combien de personnes vont joindre votre organisation, vont joindre votre équipe. C'est issu d'un volume de vente organisationnelle. Puis moi, je dis souvent, moi, j'offre ce qu'on a. J'offre les produits, j'offre l'opportunité, j'offre toutes les choses qu'Arbonne a à offrir et les gens sont en mesure de prendre une décision éclairée en fonction de leurs besoins. Si les gens ont besoin d'un revenu supplémentaire, ils vont prendre l'opportunité d'affaires. Si les gens ont besoin de juste utiliser les produits, ils vont devenir un client. Fait que tu sais, après ça, ce n'est pas à nous de décider, on n'est pas en train de forcer personne, on n'est pas en train d'achaler personne, on a juste quelque chose à offrir qui est exceptionnel, qui peut littéralement changer leur vie. Moi, ça a complètement transformé ma vie. Fait que je me dis, si ça l'a fait pour moi, ça peut le faire pour d'autres. Fait que c'est simplement ça, dans le fond, les remises en argent qu'on va chercher. Puis on peut également aller chercher des bonnies en argent. On peut se mériter des voyages. Ça fait, je pense, 10 ou 11 voyages que je me mérite avec Arbonne, à Maui, à chaque année, à mon niveau de gérance, dans le fond. On est invité à chaque année à Maui pour la grande convention de leaders des six pays dans lesquels on est. Fait que c'est le fun parce qu'on se retrouve toutes les top leaders dans le monde à Maui à chaque mois de janvier. On a des voyages incitatifs comme là, j'arrive du Costa Rica il y a deux semaines. Je suis allée deux semaines au Costa Rica avec ma famille. C'est tellement... Puis c'est ça qui est extraordinaire c'est que c'est pas juste une business où on vend des produits. C'est vraiment un mode de vie. On aide les gens à faire des meilleurs choix. On conscientise les gens autour de soi mais en plus de ça on a l'opportunité de vivre des expériences que sincèrement j'aurais jamais pu me permettre dans la profession précédente. J'aurais jamais pu me permettre des voyages comme ça. Fait qu'aujourd'hui c'est pas juste moi qui en profite mais c'est aussi ma famille et tous mes partenaires d'affaires. J'étais avec trois autres partenaires d'affaires et leur famille. Fait qu'on était 14 au total au Costa Rica. Fait que je me dis t'sais mon oui a vraiment une répercussion qui est plus grande que moi. En terminant, les quatre niveaux de gérance dans le fond rapidement, ce que j'aime c'est que c'est vraiment pas compliqué avec Arbonne. Il n'y a pas de, il ne faut pas que tant de personnes aient atteint un tel niveau pour atteindre nous-mêmes un tel niveau. C'est vraiment pas, encore une fois, c'est le volume de vente organisationnelle, c'est vraiment ça qui est la clé. Fait que le premier niveau de gérance qui est directrice ou directeur de district, ça n'a pas rapport avec la géographie. c'est vraiment, vous pouvez développer dans autant de pays que vous voulez si vous n'êtes pas limité dans votre territoire. Fait que directeur ou directrice de district, on parle ici d'un 300, 500 $, ça peut aller jusqu'à 1000 $ de plus par mois. Généralement, les gens le font dans leur premier mois de business, ça peut prendre deux mois, mais ça peut prendre cinq, six mois. Ça peut prendre un an aussi, peu importe le temps que ça vous prend. Dans le fond, ça reste que souvent les gens se disent est-ce que j'ai vraiment une autre opportunité de travailler de la maison dans les petits trous de ma vie puis d'aller générer 500, peut-être 1000 $ de plus par mois de revenu qui éventuellement va devenir avec une récurrence parce que vos clients vont recommander. Deuxième niveau de gérance, directrice ou directeur de zone. Ça, dans le fond, ce qui est vraiment spécial à ce niveau-là, c'est qu'on peut léguer notre entreprise par testament pour cette génération. Souvent, les gens sont comme, qu'est-ce que tu veux dire légué par testament? Ce que je veux dire, c'est que le revenu qu'on génère, le 1000, à ce niveau-là, c'est à mettons 1500, à peu près en moyenne, ça peut aller jusqu'à 4000 $ par mois. Ça peut commencer à être vraiment intéressant. Ce que vous allez générer si vous arrivez quelque chose demain matin, ça va être transféré directement à votre conjoint, conjointe ou à la personne que vous avez décidée dans votre succession. Et pour cette génération, dans le fond, tant et aussi longtemps qu'il y a des revenus qui sont générés avec votre business, vous allez être en mesure de transférer ça d'une génération à l'autre. Tu sais, moi, ça fait 8 ans puis quand j'ai rencontré mon notaire, bien, ma business a été évaluée, je pense, à 5 millions ou quelque chose comme ça, mais je ne peux pas avoir ça avec ma maison. C'est quand même assez incroyable d'avoir bâti un levier comme ça qui me permet aujourd'hui de léguer ça à ma succession. Ça, c'est le deuxième niveau de gérance. Troisième niveau de gérance, on parle de vice-présidente ou vice-président régional. Donc ici, moi, j'appelle ça le niveau du choix. C'est le niveau où j'ai décidé de jamais retourner travailler de ma vie. En fait, je suis tombée en congé de maternité, mon deuxième congé de maternité et je suis restée en congé de maternité pour toujours. Mes filles sont rendues à l'école, elles sont rendues grandes, mais je n'ai pas eu à retrouver un emploi par la suite. Donc ici, on parle de moyenne de 4 000, 5 000, ça peut aller jusqu'à 13 000 et plus 15 000 par mois. OK. Donc quand même, c'est vraiment possible. Là, je parle de mon expérience personnelle, vous pouvez aller voir earnings.arbonne.com, mais tu sais, les moyennes que je vous donne, c'est vraiment les moyennes que moi, j'ai vécues personnellement à chacun de ces niveaux-là. Ça fait que ça nous a tellement donné des choix à moi et ma famille, même que mon conjoint a pu, quand j'étais rendue à ce niveau-là, il a pu retourner à l'école, se réorienter, démarrer sa propre business parce qu'évidemment, on est amené à voyager beaucoup. Ça fait qu'il voulait lui aussi avoir une belle flexibilité, une belle liberté. Ça fait que c'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, les deux, on est très impliqués dans l'école de mes filles. Ça fait que ça nous permet, c'est ça, d'être des parents engagés, des parents impliqués, puis de pouvoir voyager, de pouvoir faire vivre des expériences à nos enfants aussi, puis de ne pas avoir tout le temps cette espèce de stress financier-là qu'on a déjà eu dans le passé, mais que grâce à Arbonne, on s'est sortis de tout ça. Puis le quatrième et dernier niveau de gérance, en fond, qui est mon niveau actuel, mais il n'y a pas de fin. OK, il n'y a pas, tu sais, c'est comme moi, quand j'étais arrivé à ce niveau-là, je me suis dit, OK, on dirait que là, ça commence. Tu sais, là, je suis vraiment rendue au point que je veux aider un maximum de gens à réussir dans leur propre business. On parle de vice-présidente nationale ou vice-présidente nationale, c'est des moyennes de 16, 18, 20 000 et plus par mois. Fait que des revenus de PDG, mais moi, je dis souvent, petite influence, petit salaire. Grande influence, grand salaire. Fait que c'est quoi l'influence que vous voulez avoir? C'est quoi la contribution que vous voulez faire? C'est sûr que ça nous sort de notre zone de confort. Quand j'ai commencé, je me disais, mais qui va vouloir être ma cliente ou mon client? Qui va vouloir joindre ma business comme partenaire? Je n'avais aucune idée. Je ne suis pas quelqu'un qui est très... Je suis sociable, mais avec les gens que je connais quand je suis dans un endroit que je me sens en sécurité, mais quand je rencontre des nouvelles personnes, je ne suis pas la première à aller de l'avant. Je ne suis pas la première. Par contre, j'ai vraiment à cœur d'aider les gens. Vraiment. J'aime ça apprendre des nouvelles choses. Je suis une éternelle étudiante. Il y a plein de profils différents. Ça, c'est mon profil à moi, mais il y a des gens introvertis. Il y a des gens extrovertis. Il y a des gens qui sont des scientifiques. Il y a des médecins, mais il y a des artistes, il y a des danseurs. Il y a toutes sortes de monde dans la business et c'est ça qui fait que c'est beau. C'est ça qui fait qu'on est capable de... Je me souviens, moi, j'avais été inspirée par des leaders qui étaient passés avant moi et je me disais, ah oui, là, je me vois. J'ai réussi à me voir, ma personnalité, un petit peu dans d'autres gens. Ça m'a donné un peu confiance que j'avais le potentiel de réussir dans ce business-là. Je vais terminer en vous posant la même question qu'on m'a posée il y a huit ans maintenant dans le premier meeting dans lequel je suis allée. Des bras bien croisés en me disant, je vais dire merci, mais non merci. On m'a dit, si tu continues à faire ce que tu fais, tu vas être où dans cinq ans? Puis la réalité, c'est qu'avec la job que j'avais, c'était pas parce que j'avais pas des opportunités d'aventissement. J'avais eu, je pense, deux, trois promotions déjà dans mes premières années. J'étais une bonne employée, mais ça reste que je travaillais pour les rêves de quelqu'un d'autre puis je me disais, tu sais, la liberté que j'ai tant voulue, toute ma jeunesse, que je me voyais donc bien voyager plus tard puis vivre des expériences puis vivre cette spontanéité-là puis je me disais, dans cinq ans, c'est clair que si je continue dans la traque que je suis présentement, ça sera pas mieux. J'aurai pas plus de temps nécessairement. Puis là, après ça, ils nous ont dit, au lieu de dire, ça fonctionnera pas, parce que souvent, notre cerveau, notre tête, notre rationnel va nous dire, tu réussiras pas là-dedans, il y a pour telle, telle raison. On a toutes les raisons du monde pour se dire ça, mais dites-vous au lieu et si ça fonctionnait puis partez avec cette prémisse-là puis faites juste commencer à comme papillonner puis aller voir un petit peu qu'est-ce qui se trouve de ce côté-là. Et si ça fonctionnait, vous seriez où dans cinq ans? Vous seriez où dans dix ans? Qu'est-ce que vous feriez à chacun des niveaux de gérance dans le fond? Est-ce que ça serait de rembourser vos dettes? Est-ce que ça serait de voyager plus? Est-ce que ça serait de vous gâter, de rénover votre maison? Qu'est-ce que vous feriez avec ça? Ou c'est peut-être pour être dans une communauté qui est positive, c'est peut-être pour avoir un sentiment de contribution, c'est peut-être pour avoir un projet pour vous. Il y a une amie qui est venue chez moi aujourd'hui, elle est en congé de maternité, en fait, elle est en retrait préventif. Elle a dit, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me stimule présentement. Puis elle a dit, là, je me sens, là, que je ne sais plus quoi faire de mes journées. Ça fait que c'est peut-être ça aussi. Toutes les raisons sont bonnes. Donc, voilà pour la petite histoire. Donc, merci d'avoir été avec moi. Je vais juste arrêter l'enregistrement puis vous allez pouvoir ouvrir vos micros si jamais vous avez des questions. Merci. Merci. Merci.